On quitte la station Star Wars sur Disney+, pour prendre le bus en direction de Marvel, avec comme prochain arrêt, la nouvelle série WandaVision. Salut à tous, c'est Vince, alias Samir Game, et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle série Disney+, c'est pas trop tôt, je parle bien sûr de WandaVision, mini-série, je précise, composée de 9 épisodes de à peu près 30 minutes, produit bien évidemment par Marvel Studios. Et il s'agit bien de la première série issue de la phase 4 du MCU. Cette commande a donc été chouronnée par Jack Schauffer, et réalisée par un certain Matt Checkman, qui a déjà précédemment travaillé sur des séries du style Game of Thrones, Fargo, et une montagne d'autres. Et les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur Disney+, et le reste sera distribué de façon hebdomadaire. Voilà, à peu près comme The Mandalorian. Et en ce qui me concerne, je vais poser un peu les bases pour que tout le monde soit au courant. J'ai vu tous les films du MCU, ok ? Comme ça c'est sûr. J'en ai même vu certains plusieurs fois. Ceci dit, je ne me prétends pas comme fan. Que ceci soit dit, ce qui signifie que je ne connais pas tout l'univers par cœur, toutes les bandes dessinées par cœur, ça c'est sûr. Et je prends surtout ces films comme du divertissement pur et rien d'autre. Puisque l'univers Marvel entier ne s'est jamais prétendu être autre chose que du divertissement pur. Mais ceci dit, cette première série de la phase 4 du MCU va tenter de taper un petit peu plus dans l'originalité. Donc sans surprise au vu du titre, on va se focaliser sur les deux protagonistes Wanda Maximoff alias Scarlet Witch ainsi que le mystique Vision seront réunis ensemble en couple, mais dans une sorte de suite de sitcom des années 50. Et ce, sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. Et c'est donc au fur et à mesure de leurs aventures qu'ils vont découvrir d'étranges mystères révélant probablement un secret qu'on se doute un petit peu tous, mais qu'on a quand même envie de savoir. Et bon, vous me connaissez, j'ai commencé la série sans rien avoir vu à côté. Mais alors vraiment rien, même pas lu le moindre synopsis. Et franchement, je suis assez fier de moi parce que j'arrive à passer mes journées entouré d'actu, de news autour du cinéma, des séries, etc. Mais le tout sans me faire spoiler le moindre trailer ou la moindre histoire. GG à moi. Je voyais bien que WandaVision était centré sur quelque chose d'assez mystérieux. Donc je voulais découvrir par moi-même. Même si je n'ai pas manqué l'information qui expliquerait que la série tente de parodier les vieilles séries sitcom des années 50, 60, 70 et bien d'autres. Même si au final, on n'est pas censé connaître le contexte autour de cette histoire, de cette nouvelle histoire dans cette nouvelle série. Alors les connaisseurs de ces vieilles fictions ne seront pas perdus car ils vont reconnaître, par exemple les espèces d'hommages sur ma soeur sienne bien-aimée. Hommage, mais surtout une énorme caricature où les personnages font exprès de surjouer le côté naïf qu'on retrouvait forcément beaucoup dans ces années-là. Alors on ne sait pas trop pourquoi ni comment, si l'histoire est canon ou non. Même si d'après ce que j'ai pu lire, ça se déroule après les événements d'Avengers Endgame. Donc la seule chose qu'on pourrait en déduire est que Wanda et Vision sont coincés dans ces espèces de vieilles séries télévisées avec des rires en fond. Et le tout englobé de références aux films Marvel, que ce soit des objets ou des personnages. Et c'est justement sur ça que je risque de me perdre vu que forcément, certes j'ai vu tous les films du MCU, mais je ne connais pas tout par cœur. Vous ne m'en voudrez pas, non ? Et la première chose que je me suis dit après avoir fini le premier épisode, Paris osé. Franchement, Paris osé. Proposer ce genre de contenu issu du MCU sur Disney+, où l'intégralité des enfants ne comprendront de toute façon pas les références, eh bien c'est pour moi un Paris osé, voire même intelligent, car c'est beaucoup plus dessiné à 100% aux adultes âgés de plus de 30 voire 40 ans parfois. Et cette façon de mélanger le vieux dans un univers qui plaît aux jeunes est pour moi une façon ingénieuse de non seulement faire découvrir les vieilles séries aux enfants, mais aussi d'attirer les adultes peu intéressés par l'univers de Marvel. Et sans surprise, c'est très probablement un nid à théorie très énigmatique. Et je sens qu'avec cette série, on aura beaucoup de choses à dire. Je l'espère. Par exemple, les personnages sont pour l'instant comme bloqués dans un rêve, et le fait de mélanger ce côté mystique dans les vieilles séries noir et blanc des années 50 ne peut pas m'empêcher de me faire penser à la série La Quatrième Dimension. Vieilles séries très cultes, parfois un peu anxiogènes. Et je pense que pour l'instant, ils ont volontairement inséré les deux premiers épisodes de Wandavision sur Disney+, dès le premier jour pour, en quelque sorte, rassurer les gens. Les rassurer pour bien leur montrer que la série sera bel et bien évolutive et qu'on ne restera pas bloqués toujours sur le même format. Donc, encore une fois, osé, curieux, mystérieux, enfin, j'ai hâte de voir la suite. Alors, je sais que quelques personnes ont peur parce que la série a l'air de vouloir se vendre un peu comme une sorte de comédie. Ce qui n'est pas exactement le cas, c'est plus quelque chose de cynique. Même s'il m'est arrivé de temps en temps de sourire, voire même de ricaner. Mais même si ça ne vous fait pas trop rire, non panique car Wandavision a plus l'air de miser sur les intrigues, sur le côté énigmatique. Mais cette idée de style et de réel à part entière permet de mettre en valeur les acteurs. Je pense évidemment aux personnages principaux, joués par Elisabeth Olsen et Paul Bettany, qui sont vraiment sublimes. Ils sont franchement super mignons dans leur rôle. Et même si on connaît déjà ces personnages, tous ceux qui ne connaissent pas vont pouvoir s'y attacher plus facilement. Et en parlant de ce style ancien, ils font vraiment tout pour reproduire les vieilles séries avec la caméra constamment posée sur pied ou encore les plans larges fixes afin d'éviter de voir l'envers du décor. Et je trouve cette idée de retranscription d'images plutôt sympathique, même si vous risquez de me dire que c'est juste du noir et blanc. Et vous aurez raison. Et pour le coup, j'ajouterais même que le son des voix sont peut-être trop nickel pour une série vieillotte. Le son à l'époque était un peu dégueulasse. Et je pense que ça aurait été la touche sympathique à ajouter. Donc voilà, on démarre gentiment sur du noir et blanc format 4 tiers. Et vraiment, je trouve le niveau de travail assez conséquent. Je sais que ça paraît simple, mais les décors, les costumes, avec les fameux soutiens-gorges en triangle. Évidemment, c'est la première chose que je remarque. L'image, les vieux effets spéciaux, mais également la musique. Et justement, la musique sera un point central pour donner aux spectateurs des repères. Des repères sonores pour différencier les moments naïfs et voire même humoristiques. Aux quelques scènes mystérieuses qui tenteraient de montrer que les héros sont en train de se réveiller. De se réveiller, parce que j'en suis pas sûr. Encore une fois, au point où on en est, on ne sait pas grand chose. Alors voilà, WandaVision, même si ça joue un peu sur la carte comique, et forcément, comme je le disais, ça ne fera pas rire tout le monde, ça n'empêche que c'est clairement rafraîchissant. Et tous les gens qui ont démarré la série sont comme moi, j'imagine. Donc on a tous hâte de découvrir la suite, voir où cette mini-série va nous emmener. Pour l'instant, je trouve vraiment le choix artistique et scénaristique très pertinent. Ça annonce vraiment du lourd, et j'espère ne pas être le seul à penser ça. Parce que là, ces derniers temps, ça m'arrive souvent d'être un peu seul à kiffer un truc. Donc les commentaires sont à votre disposition pour me donner votre avis sur la question. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Donc je pense éventuellement revenir sur cette série afin de continuer d'en parler. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.